salut à tous bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un tuto peinture consacré aux voltigeurs de la garde impériale française ça va faire l'occasion de parler de cette unité donc les voltigeurs de la garde donc forcément ils sont ils sont comptés comme jeune garde alors c'est une unité donc alors je vous montre la source le magazine soldats donc numéro 2 consacré donc au corps des chasseurs de la garde puisque les voltigeurs de la garde sont rattachés au corps des chasseurs corps des chasseurs donc pour pour la petite info le colonel général des chasseurs qui est à garde c'est le maréchal soult genre de dieu soult qui est donc chef connaît général de ce de ce corps alors pour en revenir à nos voltigeurs de la garde le les premiers régiments sont créés en 1810 le premier deuxième régiment donc créé en 1810 en fait ils sont sont c'est ils sont issus de transformation d'autres régiments que je vais revenir plus tard dessus en 1811 ils passent à six régiments donc quatre nouveaux régiments sont créés donc quatre nouveaux régiments sont créés et en 1813 ils seront 19 régiments disons 19 régiments de voltigeurs de la garde ce qui fait ce qui fait une quasiment un corps d'armée c'était la volonté de napoléon d'agrandir sa garde avec cette jeune garde alors les voltigeurs donc tireilleurs ou voltigeurs doivent dans leurs corps respectifs agir en tant qu'infanterie légère et mobile pour le compte des régiments plus anciens ça c'est leur rôle donc les deux premiers régiments de voltigeurs sont créés par la transformation le 30 descendent 1810 de deux régiments de tirailleurs chasseurs qui eux disparaîtront en effet en 1809 il ya des tirailleurs chasseurs il ya des conscrits et ses régiments vont disparaître à partir de 1811 il n'y aura plus aucun ça sera au profit donc des voltigeurs de les gardes que dire d'autre encore sur cette unité bon rien de plus ça après on parle de création de séduire à mesure de création supplémentaire de régiments juste qu'à atteindre donc le nombre de 19 en 1813 voilà voilà donc pour cette unité de chasseurs de voltigeurs de la garde j'ai utilisé comme figurines des figurines hâte donc j'ai pris deux boîtes que je vais vous mettre je vais vous mettre en incrusté dans la vidéo mais on voit là deux grappes donc ça c'est la grappe issu des l'infanterie légère française de chéate et ça c'est une grappe du commandement d'infanterie légère pareil de chéate alors pourquoi l'infanterie pourquoi prendre des figures de l'infanterie légère parce que déjà aucune marque propose des boîtes consacrent aux voltigeurs de la garde et ensuite parce que l'uniforme des voltigeurs de la garde est très très proche de ceux de l'infanterie légère je vais essayer de trouver des gravures pour vous montrer donc évidemment dans l'uniforme ensuite il y aura jusqu'en 1811 1812 parce qu'après l'uniforme bardin viendra remplacé voilà donc l'uniforme est très proche de ceux de l'infanterie légère on nous dit l'uniforme des voltigeurs début de 1811 donc les tireilleurs chasseurs prennent le nom de voltigeurs le chapeau ne change pas à ce moment l'habit d'être bleu l'habit donc voilà alors combien reprennent le même uniforme que des tirailleurs chasseurs l'habit des tirailleurs chasseurs porte un habit veste en drap bleu cet habit est identique à celui de l'infanterie légère voilà à notre échelle à 72e les différences se situer après dans des détails peut tout à fait servir de ces figurines il ya aussi possibilité évidemment d'utiliser les j'en ai là sous la main ça c'est les figurines zvezda d'infanterie légère je vais mettre en accrustation la boîte aussi vous pouvez aussi utiliser ce type de de figurines il faudrait juste supprimer je pense le le corps de chasse qui est sur la sur la cartouchière derrière sa fois elle supprimait parce que le petit genre d'ailleurs ne l'avait pas mais sinon pour le reste de tout tout à fait utilisé ces figurines là que dire d'autres ah oui les voltigeurs de la garde à première vue n'avait pas de drapeau donc pas la peine de mettre un aigle sinon ben c'est tout on va passer on va passer à la peinture ok c'est parti donc ma figurine a été sous-couché avec un acrylique polyurethane base de chez prince auguste j'ai déjà fait le col en jaune pour ça je suis parti en fait le jaune c'est particulier parce que le jaune c'est une couleur en général qui couvre mal les peintures jaunes couvrent mal donc en fait bon je suis parti d'une contraste nasdrek yellow qui m'a paru bon je sais c'est un jaune qui tire sur le jaune moutarde donc ça fait pas un jaune assez pétant alors ça convient pour certaines fois pour d'autres non donc là en fait je suis passé je suis parti en base avec la contraste et je suis venu éclaircir légèrement avec une aigleur iriel yellow de chez citadel donc pour avoir un jaune un peu plus un peu plus pétant donc maintenant pour la suite on va passer avec un blue danger red pour faire donc les revers de manche et les revers de veste ça c'est en rouge plus le bout du plumet c'est parti pour le rouge je vais mettre un petit point sur la cocarde donc pour le rouge maintenant on va passer au bleu avec un ultramarine blue donc pour le bleu terminé bon il y a un peu de débord mais on va rattraper ça voilà on passe au noir avec un black template donc chaque eau c'est qu'être essentiel il y a voilà pour le rouge corté terminé pour le noir alors maintenant on passe au bois du fusil avec un morphe en braune alors maintenant partie métallique du fusil avec l'iron hand steel donc maintenant on passe à la peau donc avec l'habituel contraste d'arc haute flèche alors maintenant on va passer aux parties dorées donc je vais prendre un grady gold de chez army penteurs ouais donc je ne vous avais pas précisé évidemment le doré pour sa plaque de chaco les boutons bon les boutons c'est pas obligatoire mais là où on peut les faire on les fait et puis bien sûr les gardes de son sabre et puis c'est tout j'ai oublié la jugulaire de son chaco évidemment alors avant de passer au lavis puisque là j'ai passé j'ai fini tous mes aplats le sac son hafsac est à part donc là je l'ai peint je ne sais pas si on voit bien donc je vais juste à le coller maintenant donc noir un petit peu de vert là le gris est fait avec un basilic et le marron a été fait avec un snakebite leather avec lequel aussi j'ai fait ses cheveux voilà voilà donc là je vais je vais passer je vais passer les lavis donc un nulle sur toutes les parties métalliques et puis sur ces fours parce que je fais un petit écartissement après je vais passer un peu de nulle au le dessus et pour le blanc pour le blanc comme d'habitude un contraste apothecary white voilà je vais je vais je vais faire un éclaircissement mais non je ne vais pas faire juste le lavis ça suffit pas de faire de éclaircissement là dessus sur les fours c'est bon voilà donc voilà on va coller son sac à dos et et ça sera tout bon au final voilà ce que ça donne voilà donc pour ces voltigeurs de la garde on se retrouve pour d'autres vidéos évidemment d'ici là portez vous bien bon jeu bonne peinture à tous et ciao bon jeu bon jeu bon jeu Merci.